La comparaison entre la belle et le soleil aboutit à une métamorphose réciproque et de la femme et du soleil, thème banal. Mais ce qui compte, c'est que ce soit fait avec esprit et avec brio, esprit que l'on retrouve aussi dans une autre tendance en vogue au milieu de ce siècle, le burlesque. Burlesque de burla, la burla, c'est la moquerie, le jeu, la blague. La mode burlesque qui a commencé en Italie consiste à réécrire les grands textes en antique sur un mode familier, bas, dérisoire. Par exemple, voici comment un poète comme Scaron réécrit un passage de l'énéide, l'épopée de Virgile, où au moment de la destruction de Troie, le héros aîné sauve vaillamment son père, chez Virgile, et étrangement chez Scaron. Scaron, le Virgile travesti, chant 1 L'un prit un poêlon, l'autre un seau, l'un un plat et l'autre un boisseau. Je me nantis comme les autres, je mis les unes sur les autres, six chemises, dont mon pourpoint fut trop juste de plus d'un point. On n'oublia pas les cassettes. Mon fils se chargea des mouchettes. Mon père prit nos dieux en main. Car, quant à moi, de sang humain, ma dextre avait été souillée. Devant qu'avoir été mouillée dans plusieurs eaux quatre ou cinq fois, et s'être fait l'ongle des doigts, je n'eusse pas osé les prendre. Quiconque eût osé l'entreprendre eût bientôt été loup-garou. Je n'étais donc pas assez fou. Enfin, sur mon dos, fort et large, mon bon père en quise, je charge, d'une peau de lion couvert, et de peur d'être pris sans verre, aux côtés de ma dague tranchante. L'affaire était un peu pressante, car le mal s'approchait de nous. Nous entendions donner des coups, crier au feu, crier à l'aide. À tout cela, point de remède, sinon gagnait vite les champs et laisser faire ses méchants. Quoique j'eusse les chines fortes, mon bon père, à la chèvre morte, ne put sur mon dos s'ajuster, ni je n'eusse pu le porter. Par bonheur, je vis une hôte. Mon père, dedans, on fagote, et tous nos dieux avec lui. Puis, un banc me servant d'appui, on charge sa lourde personne sur la mienne, qui s'en étonne et fait des pas mal arrangés, comme font les gens trop chargés.